Tu n'aurais dit pas la date ? Ça veut dire que tu vas suivre là, cette fois ? Bah là, je suis attentif. Ah d'accord, ok. On est le 6 mai 2020. Non. Nous sommes toujours le 6 mai 2021. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de scientisme. Ça va polémiquer. Ça y est, on rentre dans le sujet. On va essayer d'aborder la chose de façon souple et détendue, comme à l'accoutumée. Mais je pense que, pour être tout à fait transparent, le fait de définir le scientisme après avoir défini la science et la méthodologie scientifique, c'est une grande part de la motivation de l'existence de cette chaîne. Je pense que ça va être beaucoup notre sujet quand même dans cette chaîne. Donc, on va parler du scientisme. Et le scientisme, tu voulais partir de la définition de Wikipédia, il me semble, pour nos réflexions. Selon Wikipédia, il s'agit donc d'une confiance ou d'un pari ou de l'espérance. Le terme de foi ne s'applique pas. En principe, dans ce domaine. Dans l'application des principes et méthodes de la science, y compris moderne, dans tous les domaines. Ce qu'on a dit dans les deux épisodes précédents sur la science, d'abord, mais surtout sur la méthodologie scientifique, c'est que toute l'histoire de la méthodologie scientifique, de la construction de la méthodologie scientifique, ça a été une suite d'abandon de domaines dans lesquels la science prétendait dire des choses. Et on s'est dit, non, on va dire que la science ne peut pas affirmer des choses dans ces domaines. Donc déjà, dire que la science puisse dire des choses dans tous les domaines, c'est déjà un recul par rapport à ce qu'on pourrait appeler la méthodologie scientifique aujourd'hui. Tous les domaines, ça implique le fait de dire du prescriptif, justement, par exemple. Or, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez connu dans la science et qui est répété par beaucoup de vulgarisateurs scientifiques. La science n'est pas censée être prescriptive. En tout cas, c'est censé être un consensus assez admis actuellement que, par exemple, c'est pas parce qu'on décrit comment fonctionne une bombe atomique qu'on dit s'il faut en construire une ou pas, ou la jeter sur Hiroshima ou pas. Donc, là où c'est un recul, c'est qu'on a tendance, avec cette idée de pouvoir dire dans tous les domaines, et donc, y compris dans le prescriptif, à revenir à des conceptions de la science vraiment très anciennes, à la Platon qui pensait que le but de la science était de découvrir ce qui est le bien et le beau. Donc, clairement, du total prescriptif, quoi. C'est dire ce qu'il faut faire, quoi. Et ça laisse sous-entendre qu'en plus, le bien et le beau sont les choses auxquelles on doit fondamentalement aspirer. Oui, tout à fait. Et après, les autres éléments qui sont importants, c'est qu'il s'agit d'une confiance ou d'un pari ou d'une espérance. Le terme de foi ne s'applique pas en principe. Alors, le en principe est bien mignon, mais c'est difficile de faire la différence, du coup, avec la foi. Mais, du coup, on ne te propose pas une méthode que n'importe qui puisse appliquer pour vérifier par soi-même et pour tester l'hypothèse et faire sa propre enquête et tout. Non, on te demande une confiance. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent et qui disent ce qu'est la science et on doit leur faire confiance. Déjà, la confiance, ça veut dire sans doute, ça a tendance. Alors bon, je ne vais pas élargir trop la signification de cette définition. Je pense que ma définition du scientisme n'est pas exactement celle de Wikipédia. Moi, je vais peut-être un peu plus loin. Mais en tout cas, moi, ce que j'appelle scientisme, c'est donc des gens qui vont, entre autres, faire du prescriptif, mais aussi considérer que ce que la science trouve, ce sont des vérités, ce qui est là aussi un recul par rapport à la science moderne qui est fondée sur l'affirmation sceptique initiale que la vérité n'est pas quelque chose qu'on peut espérer atteindre. Ce n'est pas qu'un dingue, d'ailleurs. C'est même dans les principes même de la méthodologie scientifique, la façon dont on met en place des expériences qui montrent qu'on ne peut pas atteindre une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on a des exigences pour chaque expérience de maîtriser les paramètres, tout en sachant qu'on ne les maîtrisera jamais tous. Genre, même une expérience qu'on fait sous cloche à vide, on ne peut jamais garantir qu'il n'y a pas... Déjà, il y a forcément d'autres choses qui se passent quand même. Par exemple, la gravité existe toujours. Il peut y avoir des champs magnétiques, il peut y avoir plein de choses. Il y a surtout un truc qui est directement impliqué, même dans la méthode, la méthodologie scientifique, c'est qu'il y a une phase, ça s'appelle l'observation. Je veux dire, tu ne peux observer que par rapport à tes sens et par rapport aux outils qui sont à ta disposition pour pouvoir observer. Donc, de toute façon, le lien sera toujours en rapport avec les perceptions que tu vas pouvoir avoir. C'est inscrit, c'est une étape, c'est l'observation. Donc, tu ne peux pas aller... Ça, c'est la base du scepticisme sur laquelle s'est construite la méthodologie scientifique actuelle. C'est qu'on accepte que la seule chose à laquelle on a accès, c'est nos sensations, pas l'effet directement. Et du coup, ça fait plein de filtres, ça fait plein de biais possibles qui sont toujours là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la rigueur. Et quand on parle d'isolation d'expérience, même au pire, une expérience sous une cloche à vide, qui te garantit qu'il n'y a pas un mec qui va débarquer avec une hache et tout péter. Je veux dire, le fait est que tu ne peux pas réellement isoler une expérience. Absolument, ça n'existe jamais. Le truc qu'on a tendance à dire, même pour des gens qui sont totalement déterministes, qui ont une vision déjà très très forte des possibilités de la science, pour pouvoir se dire qu'un jour, on connaîtrait la vérité absolue, il faudrait au minimum observer chaque particule de l'univers entier en plusieurs instants successifs. Parce qu'il faut non seulement voir leur état, mais leur évolution. Et évidemment que c'est une chose qu'on ne pourra jamais faire. Ce serait ça l'expérience parfaite, mais elle est impossible. Donc du coup, voilà, l'ambition de découvrir des vérités, normalement, ça fait longtemps que c'est éliminé de la science, et on se contente donc de prévoir nos prochaines sensations à partir des précédentes. Et dans ce qu'on appelle nous le scientisme, il y a au contraire cette volonté de réaffirmer que si, si, la science donne accès à la vérité. Et aussi qu'on pourrait aboutir, il y a une espèce de confiance dans le fait que, même si on ne la connaît pas encore maintenant, on pourrait à un moment arriver à des vérités définitives. Des vérités qui ne peuvent plus prêter à débat, parce qu'on a des certitudes. Tous ces éléments, c'est des choses qui remettent en cause l'évolution de la méthodologie scientifique telle qu'elle est maintenant. Mais le truc qui, pour moi, va encore plus loin dans le scientisme, c'est qu'à partir de ces données-là, on remet en cause la définition même de la science qu'on a donnée, qui part du postulat de base que personne n'a d'accès privilégié à la vérité. Or, si on doit faire confiance à des résultats scientifiques, donnés par donc des scientifiques, des gens dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, des experts, comme on dit, eh bien, ça veut dire que la science, c'est plus un ensemble d'affirmations qu'on peut espérer partager avec n'importe quelle personne avec qui on pourrait échanger. C'est une affirmation du fait qu'il y a quelques personnes qui ont un accès privilégié à la vérité parce qu'ils sont des experts, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont un groupe de personnes particuliers, ce qui ressemble pour moi beaucoup à un clergé quand même. Pour moi, le scientisme, c'est la recréation à partir du concept d'expert d'un nouveau clergé. Et après, ça ne veut pas dire pour autant que l'avis d'un expert n'est pas pertinent. Bien entendu qu'une personne qui a travaillé dans un champ d'études particulier, il est intéressant qu'elle puisse donner son point de vue sur la chose qu'elle étudie depuis plusieurs années. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que son avis doit être placé tout le temps au-dessus de tel autre juste parce qu'il est expert. C'est un avis d'une personne qui est spécialisée dans son domaine et bien entendu que c'est pertinent de faire appel à cette personne-là pour avoir son avis. Mais je vais prendre un exemple. C'est un petit peu... En fait, je vais faire une expérience juste parce que j'ai fait ce métier-là pendant pratiquement dix ans. Mais c'est un petit peu comme si jamais demain, vous allez voir un architecte qui va vous dire « Votre maison, elle doit être comme ça. » Non ! Il va vous dire « Votre maison, elle doit être comme ça parce que potentiellement, il a envie de faire tel type de maison ou parce qu'il pense que c'est la chose qui va vous plaire. » Mais la décision, en fin de compte, elle vous revient à vous de savoir si vous voulez faire cette maison-là. La distinction... Ça, c'est sur le côté prescriptif que tu insistes. Oui, oui, je ne parle que du côté prescriptif. C'est quelque chose aussi, ça ferait plaisir à la mi-paradoxisme, mais c'est quelque chose qui est évoqué par Bakounine pour faire tâche un peu dans un truc sur les sciences et tout. On va parler d'un auteur anarchiste qui n'est pas connu spécialement pour l'épistémologie, mais qui parlait du fait que si tu vas voir un cordonnier, c'est pour qu'il fabrique ta chaussure pour qu'elle soit faite au mieux, qu'elle soit plus solide, qu'elle réponde aux exigences techniques. Mais ce n'est pas lui qui va choisir la couleur de ta chaussure. Mais ceci dit, pour moi, ça va un peu plus loin la remise en cause des experts que simplement la remise en cause de leur capacité à dire du prescriptif. Pour moi, la seule raison pour laquelle je vais, par côté pratique, avoir tendance à faire confiance à ce que dit quelqu'un qui a étudié un sujet, c'est parce que je suppose qu'il a suivi la méthodologie scientifique. Oui. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'il a le statut d'expert que c'est la garantie absolue qu'il a vraiment suivi cette méthodologie. et même s'il l'avait suivi, de toute façon, moi aussi, si je voulais être rigoureux, il faudrait que je vérifie ces expériences. Alors évidemment que je ne peux pas le faire à chaque fois, mais simplement, il faut avoir conscience que les experts, c'est des humains. Donc eux aussi, ils peuvent se tromper. Eux aussi, ils peuvent même mentir, ce genre de choses. Et puis aussi, simplement, ils n'ont pas accès plus à la vérité absolue que n'importe qui. Ils n'ont accès qu'à des résultats d'expériences et des théories qui sont construites dessus. Et pour moi, l'important, c'est surtout de se soucier de la méthode par laquelle les gens affirment des choses. Alors bien sûr, on peut supposer que souvent, les chercheurs dans un domaine ont plus eu tendance à suivre une méthode rigoureuse. Mais si on veut être vraiment rigoureux soi-même, il faut vérifier qu'ils ont bien suivi des méthodes rigoureuses. Donc voilà, et il est possible, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire, que des gens qui n'avaient pas de statut d'experts et tout ça, finalement apportent des contradictions à des gens qui avaient des statuts d'experts, qui étaient beaucoup plus installés et qui remettent en cause leur théorie. Parce que juste, voilà, ne serait-ce que venir d'un milieu où on n'est pas formé aux mêmes habitudes de penser et tout ça, ça peut apporter des idées neuves, des nouvelles façons de penser auxquelles les gens n'avaient pas l'habitude de penser et tout. Et voilà, il faut rester ouvert à l'idée que, justement, tout ce que permet la méthodologie scientifique, c'est d'expliquer comment n'importe qui peut participer à l'évolution du savoir pourvu qu'il suive une méthode rigoureuse. Donc, du coup, c'est un retour en arrière que je trouve vraiment désastreux d'essayer d'ériger une barrière entre les experts et les non-experts, entre, du coup, des gens qui ont un accès privilégié à la vérité et d'autres qui n'en ont pas. Pour moi, ça, c'est juste refaire, effectivement, le principe du clergé. Et ça fait du scientisme quelque chose qui, pour moi, est en fait une façon de prendre la science dans tout ce qu'elle avait dans sa définition même d'opposition fondamentale à la religion et de, au contraire, en faire elle-même une religion. Donc, c'est, pour moi, un retour en arrière énorme. C'est, voilà, une remise en cause complète du concept même de science qui s'était posé dans sa définition de base par opposition à la religion pour en faire une religion. J'apporterais un petit peu plus de nuances quand tu dis que le scientisme a comme désir de venir recréer une nouvelle religion. Moi, en fait, je ne vais pas aussi loin que ça. Pour moi, le scientisme, c'est surtout l'accaparation de certains experts et de la parole prescriptive et le rapport avec la confiance qui va être imposée. Maintenant, effectivement, j'en arrive aux mêmes conclusions que toi. À partir du moment où tu as un nouveau clergé ou un champ d'experts qui te disent « Ne vous inquiétez pas, faites confiance, nous savoir. » Et de notre côté, où on va avoir des prêtres qui vont dire « Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous sauver et confiance. » Elle est où la méthode pour... Enfin, quelle méthode on peut appliquer pour faire la distinction entre les deux ? Pour moi, il n'y en a pas, en fait. C'est juste que, dans les deux cas, c'est un rapport à la confiance. Et je pense que c'est surtout ça qui est questionnable. Après, concernant le scientisme, personnellement, j'essaie de faire la distinction entre deux types de scientisme. Il y en a un que je vais plus appeler « les scientistes » et l'autre « le scientisme » en général. C'est que, pour moi, les personnes qui sont purement scientistes ont parfaitement conscience qu'ils ont envie de s'accaparer la confiance des gens et donc de prendre du pouvoir sur les gens parce que ce sont des gens qui sont instruits, parce que ce sont des gens qui sont allés à l'école, qui sont allés dans des grandes écoles et qui ont une certaine aura, une certaine capacité à venir guider les foules. Voilà, on va le dire comme ça, Pauline. Je peux donner un exemple tout con. On en a parlé vite fait quand on parlait de la définition de zététique. Des gens qui constatent que, sur les réseaux sociaux, le fait d'être reconnu comme zététicien te donne une aura de respectabilité et permet d'avoir l'air d'avoir plus raison simplement parce que tu es zététicien que n'importe qui et qu'ils vont du coup mettre le hashtag zététicien sur Twitter pour pouvoir affirmer plus fort que les autres et réclamer qu'on leur fasse plus confiance qu'à n'importe qui juste parce qu'ils ont leur hashtag. C'est typiquement des gens qui sont vraiment dans une démarche scientiste totalement assumée pour moi. Tu vas nous toucher à Brassard, là, en disant ça. Je n'ai pas dit que systématiquement, tous les gens qui mettaient un hashtag zététicien avaient cette démarche. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai... Je dis que si tu mets ce hashtag pour avoir une autorité et pour que ta parole ait plus de poids juste à cause de ce hashtag, tu es dans une démarche scientifique. Tu veux faire partie d'une élite en t'attribuant une aura qui ne devrait pas être juste se mettre un hashtag qui devrait faire qu'on t'écoute plus. C'est juste que quand tu affirmes quelque chose, tu fais la démonstration argumentée de ce que tu affirmes et tu exposes la méthode par laquelle tu es arrivé à cette conclusion pour que tout le monde puisse refaire ce cheminement de pensée par eux-mêmes pour vérifier s'ils arrivent à la même conclusion. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on devrait demander de l'écoute. Mais dès que tu commences à penser que juste parce que tu t'es mis l'étiquette de cet éthicien, alors tu n'as plus besoin de faire de démonstration et tes affirmations valent plus que les affirmations de n'importe qui sans avoir à les démontrer, tu es clairement dans une démarche scientiste. C'est ce que je voulais dire, en essayant de faire la distinction entre ce qui est scientiste et ce qui fait partie du scientisme. C'est qu'il y a des gens qui sont scientistes sans le vouloir et qui ne s'en rendent pas compte. On pourrait faire un lien souvent avec le rapport qu'on peut avoir avec le conformisme, c'est que souvent on pense ce qu'on pense par rapport au contexte, par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir. Et il y a souvent des gens, y compris des vulgarisateurs et vulgarisatrices de très grande qualité qui vont avoir cette espèce de dérive scientiste, j'ai envie de dire, en laissant dire que n'ayez pas peur de tels produits ou faites attention à ceci. La science dit que... Mais non, ne dites pas aux gens ce qu'ils devraient faire. Vous avez le droit de venir réinformer sur des propos, sur des faits qui ne sont pas du tout scientifiques. Par contre, ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent penser. Il faut vraiment que certains vulgarisateurs... J'espère que certains feront vraiment attention à ce genre de propos. Je pense qu'on le retraîtera pour aller... Et je pense qu'il y a un autre truc qu'on va avoir l'occasion de traiter plusieurs fois qui est une subtilité supplémentaire pour ce qui est du caractère prescriptif du scientisme. Le truc qui est compliqué, c'est que le caractère prescriptif de ce qu'on dit, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a pas mal de domaines dans lesquels, si on croit soi-même que des choses sont des lois de la nature et qu'elles n'ont pas été décidées par des humains, qu'elles ne sont pas le résultat de hasards de l'histoire, de décisions humaines, de cultures humaines particulières et tout, on peut avoir tendance, du coup, en ayant vraiment sincèrement la volonté de juste d'écrire le fonctionnement de ces soi-disant lois naturelles, en fait, on est en train d'encourager les gens à considérer comme normal ce fonctionnement-là alors même que, en fait, c'est un choix de société de continuer à pratiquer un fonctionnement qui a été un accident historique ou un produit d'une histoire culturelle, de décisions humaines et des choses comme ça. C'est tout ce que je me suis attaché à montrer dans mes épisodes sur l'économie. Voilà que, pour moi, l'économie, même quand des gens extrêmement sincères pensent ne faire que du descriptif, c'est du prescriptif systématiquement parce que le principe même de supposer qu'on peut faire du descriptif sur l'économie s'appuie sur des hypothèses qui sont, à mon avis, fausses, qui impliquent une certaine spontanéité de certaines lois de l'économie alors que ce ne sont que des résultats de coercition physique et mentale. Le fait que les gens fonctionnent comme ça, pour moi, si les gens suivent les lois de l'économie, c'est parce que ils sont menacés par des forces de l'ordre, la police, des lois, des juges et tout, s'ils ne les respectaient pas, et parce qu'on leur a fait rentrer dans le crâne tout un système de croyances qui les pousse à se comporter comme ça. Et donc, du coup, quand on affirme voilà, là j'ai étudié factuellement comment les gens se comportent, ça c'est des lois de l'économie, en fait, tout ce qu'on fait c'est renforcer la croyance des gens dans le fait qu'ils doivent se comporter comme ça, ce qui veut dire qu'on fait du prescriptif en croyant faire du descriptif. Et je pense qu'il y a plein de cas comme ça. J'ai montré ça aussi par exemple sur la démocratie avec mon épisode sur les systèmes de vote, c'est que si on croit que c'est évident pour tout le monde et que c'est juste un fait objectif que la démocratie c'est la dictature de la majorité, c'est à cas le principe de Condorcet, bah du coup, on va penser sincèrement qu'on peut démontrer objectivement quel est le meilleur système de vote pour tout le monde, pour tous les gens qui défendent la démocratie. Alors que, bah en fait, on se rend pas compte qu'en faisant, en posant ce choix de définition de la démocratie, on a déjà fait un choix politique et donc un choix prescriptif. Alors qu'on pourrait choisir un autre sens à la homodémocratie et dans ce cas-là, ce serait d'autres méthodes qui seraient les meilleures pour atteindre cet objectif et donc, voilà, c'est aussi dans le, dans la croyance qu'il existe des définitions objectifs que se niche souvent le scientisme. du coup, on se pose pas la question des choix idéologiques que révèlent nos choix de définition. Ça, je vous renvoie à notre premier épisode sur les définitions et du coup, c'est de cette façon qu'on va se retrouver à faire du prescriptif sans le vouloir. On se rend pas compte ou on se rend compte que très rarement à quel point on est conditionné par notre environnement. Puisque tu t'es fait de la pub pour tes vidéos, je vais en faire aussi pour les bienes. C'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos où j'essaye de réexpliquer le film I am legend en venant parler de conformisme. En fait, on se rend pas compte à quel point on est conditionné vraiment par notre environnement, par la façon de penser et que c'est hyper compliqué déjà de l'apercevoir, c'est hyper compliqué de s'en défaire, c'est hyper compliqué d'arriver à prendre du recul là-dedans et c'est surtout que souvent, l'inconnu fait peur. C'est pas pour rien qu'on est très souvent positionné dans certains cas à ne rien faire parce que on ne sait pas comment se positionner si jamais le truc devait se passer différemment. Donc, le conformisme est un truc qui nous emprisonne énormément. Il y en a partout, tout le temps. Et ça me paraît vraiment important et essentiel de venir essayer de faire évoluer ces choses-là, de montrer que c'est possible de faire évoluer ce conformisme-là. Et en fait, ça, ça porte un nom. C'est un projet politique. Et moi, ça me semble vraiment important de faire comprendre que déjà, bon, le scientisme est pour eux un projet politique, mais le fait de montrer à quel point il peut être combattu par la méthodologie scientifique, par l'apprentissage, etc., etc., et que tout ça aussi est un projet politique. Oui. Pour moi, le scientisme a une origine idéologique assez précise, en fait. C'est à la base une construction intellectuelle défendue en grande partie par les libéraux. que ce soit à travers le droit naturel où on considérait qu'on pouvait découvrir de la même manière que n'importe quelle science, on pouvait découvrir dans l'étude des lois de la nature, découvrir scientifiquement et faire des démonstrations scientifiques, donc découvrir la vérité incontestable, absolue, définitive de ce qu'il faut faire dans la société. Et en particulier, découvrir quels sont les droits des humains. Alors, à la base, c'était justifié par la croyance en Dieu. On se disait que s'il y a des lois dans la nature, c'est parce que Dieu l'a voulu et Dieu, il nous a passé des messages en mettant des lois dans la nature et donc, c'est comme ça qu'il nous a indiqué ce qu'il voulait qu'on fasse. Donc, on est censé étudier les lois de la nature pour savoir ce que Dieu veut que l'on fasse et il se trouve que ça tombe bien quand même, Dieu voulait qu'on soit libéraux. Mais il y en a d'autres qui disent Dieu veut qu'on soit communiste, et Dieu, on les a moins crus. Mais du coup, après, ils ont un peu abandonné Dieu. Alors, concrètement, ça a glissé vers d'autres justifications morales de leur idéologie comme l'utilitarisme, par exemple, qui, oui, on y reviendra sans doute, on développera beaucoup plus, mais oui, oui, l'utilitarisme n'est pas un truc neutre qui, au niveau idéologique, c'est quelque chose qui est développé par des philosophes libéraux. Bentham, c'est un philosophe libéral qui est le fondateur. Ce qui n'empêche pas d'être intéressant pour se faire des nœuds au cerveau, ça peut être rigolo pour la conversation, mais l'idéologie sous-jacente, oui. et ça revient à nouveau à la même idée qu'on pourrait démontrer scientifiquement quelque chose de prescriptif, c'est-à-dire une morale, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vouloir. Et cet ensemble idéologique qui est le libéralisme dans lequel s'inscrit le scientisme, c'est la partie de l'idéologie libérale qui est devenue tellement hégémonique, qui a eu tellement de succès et qui a tellement écrasé toutes les autres façons de défendre une idéologie que finalement même les adversaires des libéraux se sont sentis obligés à un moment de l'histoire au XIXe siècle pour défendre leurs propres objectifs politiques au lieu d'affirmer que c'était des objectifs arbitraires comme n'importe quel objectif de prétendre eux aussi démontrer la nécessité scientifique de défendre leurs objectifs politiques. Ils se sont dit que c'était comme ça qu'on faisait et puis plus particulièrement par la science par excellence des libéraux c'est-à-dire l'économie. C'est comme ça que parmi les socialistes il y en a un qui a admis complètement le dogme scientiste et économiste des libéraux qui était Marx qui a décidé que pour démontrer la nécessité de son socialisme sa version du socialisme il allait falloir établir un socialisme scientifique et qui ne serait pas seulement une façon d'étudier scientifiquement l'histoire et l'économie la société mais aussi une façon de démontrer scientifiquement la nécessité de la révolution marxiste de la dictature du prolétariat de l'arrivée du communisme et tout c'est en fait l'acceptation du scientisme libéral qui a influencé une partie de la gauche à ce moment-là et de la même manière de l'autre côté de l'échiquier politique d'autres adversaires des libéraux eux aussi ont fini par se dire qu'il fallait accepter le scientisme des libéraux pour avoir l'air d'une idéologie crédible alors qu'au départ quand même les réactionnaires la science c'était pas leur truc ils disaient clairement qu'ils étaient contre la science que la science était leur ennemi que c'était à cause de la science qu'il y avait la révolution et tout ça et bien finalement on a avec Maurras quelqu'un qui prétend appliquer complètement le positivisme d'Auguste Comte donc l'idée que toutes les idées devraient découler de la science et tout ça qui prétend démontrer scientifiquement la nécessité de rétablir un roi sur le trône démontrer scientifiquement la nécessité d'avoir une religion chrétienne en France et de défendre la nation française et tout et derrière on a aussi les nazis qui vont prétendre démontrer scientifiquement la nécessité de défendre la race aryenne face aux juifs par leurs raciologues et compagnie donc voilà le scientisme ça prend toutes ces formes là ça découle en grande partie du libéralisme mais ça a contaminé tout le champ de pensée de la politique et de la morale tout le champ prescriptif en fait ben voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre honnêtement et qu'il faut combattre entre autres avec les armes de la méthodologie scientifique qui est le contraire du scientisme en fait et donc voilà pour aujourd'hui venez nous rejoindre sur Twitter puis vous abonnez vous mettez la cloche vous pouvez follow sur Peertube surtout sur Peertube sur skepticone.fr c'est bien sur skepticone.fr ce qui est sûr pour être précis au niveau des diffusions qu'on essaye de faire au moins par salve et chaque salve de vidéo sera toutes les semaines le mardi il est possible qu'entre chaque salve il y ait des fois plus de temps voilà et sinon c'est disponible tous les mardis à 8h sur skepticone et à 19h sur YouTube au revoir au revoir tout le monde ciao petit démon dis au revoir tu sais 3h de ricord j'en peux plus juste pour la petite la petite blague je pense qu'elle se reconnaîtra qu'elle aimait pas trop mon décor de cuisine je pense pour la petite c'est pour la petite